Je m'appelle Michèle, puisque je suis là, c'est que j'ai un cancer, le cancer du dessin, et je fais partie du groupe de sport animé par Hervé. Je viens deux fois par semaine, depuis que j'ai eu la possibilité de connaître cette gym, et déjà même pendant la chimio, en fait. Dès la chimio, j'ai commencé à faire de la gym. Donc, ça m'a apporté vraiment beaucoup, en fait, de sérénité, parce que j'avais vraiment l'impression que mon corps était déglingué, et puis qu'il ne servait plus à grand-chose. Je me suis rendue compte que ça pouvait encore bouger, et puis c'est un rendez-vous qui est charmant. On a un prof, je vais le dire, mais le prof, il est fantastique, sensationnel, toujours souriant, toujours à nous encourager, même quand c'est mal, enfin, qu'on a l'impression de mal faire, est toujours là. L'ambiance est excellente, j'ai fait partie de plusieurs groupes, et on a toujours cette convivialité, le sourire de tous les participants, puisqu'on a parfois un homme parmi nous, et on ne parle pas vraiment de notre maladie, à part parfois quand on est sur les vélos, on échange, ben tiens, t'as tes cheveux qui poussent, voilà, des choses comme ça, mais c'est jamais du négatif, je me sens mal, etc., non, jamais. Et puis, voilà, c'est un rendez-vous, je ne vais pas dire attendu avec impatience, parce que ça arrive vite, mais voilà, je suis toujours très heureuse de le faire, et dès le premier cours, alors que j'avais un repas avec des amis, j'ai dit aux amis, je rentrerai à deux heures et demie, je suis même arrivée à trois heures chez eux, ils avaient fini de manger, mais ce n'était pas grave, parce que j'étais contente, je me suis dit, ça y est, je reviens un peu, mon corps rebouge, c'est merveilleux. Je sais qu'il y aura certainement plus de créneaux, donc plus de personnes qui auront accès à ces cours, parce que malgré tout, on doit s'inscrire à un groupe, s'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, là, je suppose qu'il y aura plus de créneaux ouverts, et puis la salle sera au centre, donc c'est toujours mieux comme organisation. Sous-titrage ST' 501